Bienvenue sur le site Groupe de femmes et TIC. Le site est accessible à l'adresse femme-tic.com. Cette vidéo vous présentera quelques points de repère pour comprendre l'organisation des parcours de formation et naviguer plus facilement sur le site. Commençons par la navigation globale. Le site comprend un menu principal situé en haut de page. Le menu principal est composé de deux niveaux de pages. Le premier niveau de pages contient les pages générales, soit « Accueil » pour revenir à la page d'accueil du site, « Parcours de formation » qui contient le plan complet des parcours de formation et le tutoriel que vous êtes en train de consulter, « Ressources » où vous pourrez trouver des idées de ressources en ligne pour aller plus loin sur les thèmes présentés, « À propos » pour en apprendre plus sur le projet et les collaborations qui ont mené à la création des parcours, et enfin « Nous joindre » pour trouver nos coordonnées téléphoniques, courriels et nos réseaux sociaux. Le deuxième niveau de pages contient les quatre grandes sections de parcours, soit « Travailler en équipe et à distance » « Mobiliser et communiquer avec ses membres » « Maintenir une vie démocratique » « Et enfin, améliorer la sécurité et la confidentialité numérique de ses activités. » À tout moment, vous pouvez cliquer sur la flèche blanche située dans une bulle bleue en bas à droite de l'écran. Cette flèche vous ramènera automatiquement en haut de page. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Groupe de femmes et TIC » situé en haut d'écran à gauche pour revenir à la page d'accueil. Si vous souhaitez recevoir notre infolettre sur les enjeux technologiques touchant les femmes, remplissez le champ de courriel disponible en bas de page et cliquez sur le bouton « S'abonner ». Ce champ d'inscription à l'infolettre est disponible sur toutes les pages du site. Parlons maintenant de parcours de formation. Comme les parcours de formation représentent le cœur du site, nous avons veillé à les rendre accessibles de trois manières. Vous pouvez accéder au parcours à partir du menu principal du site, en cliquant sur les sections thématiques sur la page d'accueil, ou encore à partir du menu du pied de page. À tout moment, vous pouvez cliquer sur la page « Parcours de formation » pour consulter le plan complet des sections disponibles. Le plan complet vous permet de retrouver en un seul endroit l'ensemble des sections et sous-sections thématiques. Ce plan complet a deux utilités principales. Vous pouvez faire une recherche par mot-clé. Vous pouvez aussi visiter directement la section thématique qui vous intéresse, en cliquant sur les liens intégrés dans la page. Pour faire une recherche par mot-clé, utilisez la commande « Ctrl plus F » sur Windows, ou « Command plus F » sur Macbook, puis tapez le mot recherché, par exemple « Zoom ». Notez cependant que le site n'est pas conçu comme un répertoire. La recherche par mot-clé est donc limitée. Enfin, découvrons comment sont organisés les parcours de formation. Pour accéder à un parcours, cliquez sur son titre, par exemple « Travailler en équipe à distance ». Chaque parcours de formation est structuré comme un espace qui contient plusieurs pages. En cliquant sur le titre du parcours, on arrive sur la page d'accueil du parcours. Cette page contient une brève description du thème et du contenu du parcours. Le contenu des parcours est réparti en plusieurs sections. Vous pouvez naviguer ces sections grâce au menu disponible en tout temps dans la barre de gauche du site. Sur chaque page de section, vous pourrez retrouver des outils variés, des fiches et autres documents textes téléchargeables, mais aussi des vidéos intégrées directement dans le site. Notez que toutes les vidéos contiennent des sous-titres. Activez les sous-titres en cliquant sur le bouton disponible dans la visionneuse. Notez que les parcours sont amenés à être bonifiés, donc le contenu disponible évoluera également. Vous pouvez revenir à la page d'accueil du parcours thématique en cliquant sur le titre du parcours dans le menu de gauche. Enfin, vous pouvez passer d'un parcours à l'autre grâce au bouton disponible en bas de page pour chaque parcours. Nous vous souhaitons une bonne navigation sur le site Groupe de femmes éthiques. Bonne formation !